Warning explicit content. Cette vidéo ne sera ni drôle, encore moins marrante et surtout pas rigolote. Salut toi ! Il y a quelques mois j'ai eu l'idée d'un concept sur TikTok. Je me suis mis à tourner mon téléphone en me filmant comme si j'étais un peu en FaceTime, en discutant avec vous et en laissant des petits espaces pour vous laisser me répondre. Et on a commencé à créer cette petite discussion digitale d'une minute et je crois que ça vous a plu. Je crois que ça vous a fait du bien, je crois que ça a aidé pas mal de monde. En fait quand le premier TikTok a un reçu une vague de messages de gens, c'était indescriptible. Du coup effectivement on était en plein Covid donc on était tous seuls, tristes, énervés, stressés, apeurés. Mais ça m'a aidé à me rendre compte qu'effectivement on était vraiment tous dans le même bateau et qu'on ressentait tous la même chose et qu'on avait tous un peu besoin d'aide. Alors je suis absolument pas psy ni médecin et pas du tout étudiant en psychologie ni rien mais je me permets de prendre la parole puisque je me suis dit que parfois ça pouvait faire du bien de parler avec des gens comme nous qui connaissent pas grand chose au côté médical de tout ça. Et en fait tout ce que je vais vous dire ça va sortir de moi et ça va être les choses les plus naturelles possibles. Donc si jamais je dis des bêtises ou des choses vexantes ou des choses maladroites, je m'en excuse très très fort parce que mon but c'est vraiment juste de vous aider et je veux transmettre aucune mauvaise énergie ou quoi. Donc si jamais c'est arrivé je suis archi désolé. Voilà. J'ai très envie de parler avec vous en live puisque là oui pendant quelques minutes c'est moi qui vais vous parler et c'est peut-être très cool mais moi j'ai envie d'avoir vos réponses et pouvoir en discuter avec vous. Et du coup on va faire ça en live sur Twitch. Ça sera très bientôt. Donc si tu as envie d'envoyer ta candidature, si tu as envie qu'on discute, si tu as envie de partager quelque chose ou même de voilà d'avoir ma vision sur une question ou sur quoi que ce soit, n'hésite pas à envoyer ta candidature à l'adresse mail qui sera dans la description de cette vidéo juste en dessous. Bon je crois qu'on va pouvoir y aller c'est tout ce que j'avais d'un peu inintéressant à vous dire. C'est parti. Bon alors déjà rien n'est de ta faute. Ah non non vraiment même si même si quelqu'un te dit que c'est de ta faute ou même si tout dans une situation porte à croire que c'est ta faute, c'est pas de ta faute. Bah non puisque c'est ton cœur qui en fait aura donné une information à ton cerveau et ton cerveau va exécuter cette information. Mais du coup c'est leur problème c'est pas le tien. Faire des erreurs c'est archi pas négatif. L'important c'est d'apprendre de ses erreurs et de pas les reproduire mais là dans toute cette situation il n'y a rien qui est de ta faute. Comment tu veux réussir à gérer cette situation tout seul toi de ta petite dizaine, quinzaine, vingtaine d'années ? Moi je suis à côté de la plaque complète mais je pense que c'est normal. Mais non mais c'est vrai là dehors c'est un film de science fiction c'est The Walking Dead le truc. On n'a pas du tout assez d'expérience sur la vie pour pouvoir se rassurer en se disant ouais t'inquiète écoute c'est bon on a l'habitude tout va bien. Toi aussi tu dois avoir tes parents qui te disent un peu mais non c'est pas la fin du monde tu vas voir il y a déjà eu plein de crises comme ça et puis tout va bien et puis ça finit que par s'arranger. Ouais c'est super mais nous comment comment on peut savoir ça en fait ? Je m'explique. En gros la génération de nos parents ils ont connu les années sida. Bon pour le coup c'est même encore plus horrible psychologiquement parce qu'on parle quand même d'une maladie qui tue des gens qui s'aiment et qui font l'amour. Il n'y a rien de plus horrible. Ce que je veux dire c'est que eux ils savaient ce qui se passait et au delà de ça nous on a toujours vécu avec le sida. Je sais pas pour toi mais pour moi le sida a toujours existé et vu qu'on est né avec effectivement c'est un truc qu'on a toujours connu. Donc on a grandi avec l'éducation de nos parents qui nous ont appris qu'effectivement il fallait faire très attention, qu'il fallait se protéger, que c'était très dangereux, que c'était très grave, qu'on avait le recul de la part de nos parents pour pouvoir s'adapter à la situation et gérer un peu le truc. Je sais pas vous mais moi le sida ça m'a jamais fait peur parce que c'est vrai que je me suis toujours dit bah on sait comment faire attention et si je fais attention il devrait rien m'arriver. Mais sauf que là quand t'as tous les épidémiologues, les cardiologues, les médecins, les chercheurs, les machins qui se contredisent toutes les deux semaines et qui sont tous pas d'accord, évidemment qu'on flippe. Évidemment qu'on n'est pas serein parce qu'on voit que les aînés et les personnes qui sont censées nous rassurer elles sont encore plus à côté de la plaque que nous. Non, c'est pas de ta faute. Tu fais juste du mieux que tu peux avec ce que t'as en fait. Sois plus cool avec toi. Vraiment sois plus chill, moins strict avec toi-même. Et c'est pas une question de pas avoir les bons principes ou de pas mettre la barre assez haute par rapport à ce qu'on a envie d'être mais c'est s'autoriser à croire de temps en temps que peut-être qu'on est un petit peu meilleur que ce qu'on pense. On a souvent tendance à se saucoter un peu quand même. Bon alors c'est vrai que tout est là pour nous faire peur. Mais il faut qu'on réussisse à relativiser. Et attention quand je dis relativiser je parle pas de cette vieille phrase des gens qui disent oh là là mais arrêtez de vous plaindre. Vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde mais ça en fait c'est pas un argument parce qu'on compare pas les douleurs des gens. Ça se compare pas. C'est tellement propre à nous-mêmes que toutes les douleurs sont respectables et toutes les tristesses sont légitimes. Moi c'est Nekfeu qui m'aide à relativiser. Parce que Nekfeu dans une chanson qui s'appelle à la base il a dit ça. J'ai essayé de te raconter tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Et maintenant que ça va mieux je me rends compte que que tout est une question de cycle en fait. Et moi ça a résonné dans ma tête. J'ai réalisé que en fait moi toute ma vie c'est une succession de cycles en fait. Moi je considère ça comme des cycles positifs et négatifs entre guillemets de bien et de mal. Mais tu peux voir la chose d'une manière complètement différente dans ta tête. Moi j'ai juste plein d'éléments qui me montrent qu'effectivement il y a eu des périodes où j'allais bien jusqu'à aller mal pour après aller mieux. T'as pas cette impression toi ? Qu'on va mal pour aller mieux et que quand on est bien on va se confronter à une situation qui possiblement va nous faire aller mal pour après re-aller mieux. Mais moi ça me rassure un peu quand même parce que là je vois pas le bout du tunnel dans cette situation. Je vois pas la petite lumière au bout le moment où enfin tout va mieux et tout va bien. Mais en fait elle est là. Peut-être que pour l'instant elle est très très loin et qu'elle est toute petite et que du coup on a du mal à la voir mais c'est un fait elle est là parce que c'est l'univers qui décide et que du coup je pense que même si j'étais quelqu'un de très 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 fort je pourrais pas faire contre l'univers. Je pense pas que ça fonctionne. Et tu sais je pense que en grandissant on réalise que la vie et le monde est beaucoup plus froid, beaucoup plus injuste, beaucoup plus strict, beaucoup plus triste, beaucoup plus moche que ce qu'on avait imaginé pendant toute notre enfance. Mais si t'arrives à trouver cette petite flamme de bonheur je pense qu'après tu réalises que tout autour et tout ce que tu trouvais si moche en fait c'est juste la mèche qui servait à allumer l'étincelle pour que ça fasse un énorme feu d'artifice. Bah ouais ! Si on était heureux tout le temps ce serait pas drôle. Comment tu te rends compte d'à quel point c'est précieux d'être heureux si t'es pas malheureux ? Comment tu te rends compte que d'être heureux ça te manque si t'es heureux ? Y'a pas que du négatif dans le fait d'être malheureux. Très loin là. Parce que on sait tous les deux là qu'à l'intérieur du ventre on a une petite boule de hargne, de violence, de colère, d'énervement, de frustration, de tristesse, de stress qui grandit, qui grandit, qui grandit qu'on contient, qu'on contient, qu'on contient mais je vais te dire autre chose c'est que ça explose dans 100% des cas. Tu peux pas t'en tirer autrement. Y'a forcément un moment où tu vas devoir tout relâcher. Donc je pense que la chose la plus intelligente à faire c'est de réussir à anticiper et à transformer ce truc là. À transformer cette haine et cette violence en motivation et en le fait d'avoir la dalle genre. Comme un boxeur qui au lieu d'aller se battre avec des gens dans la rue va utiliser toute son énergie pour devenir un sportif incroyable. Bon, la métaphore elle est pas dingue. De toute façon je suis pas hyper bon pour tous ces mots là. Je vais vous laisser sur un bout de texte que je vais vous lire de quelqu'un que j'adore qui s'appelle Félix Radu et qui parle un petit peu mieux que moi et qui explique un petit peu mieux que moi ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Sois toujours fier de toi peu importe comment sont les autres Sois grand, digne, tendre et surtout n'aie jamais peur d'être doux et fragile Fort ne signifie pas insensible Laisse la virilité et autres complaisances sociales Laisse-toi traverser par les choses Sois à l'écoute de tes sentiments et de tes faiblesses Il n'y a pas de mal à trembler Moi-même je tremble en t'écrivant ces lignes Apprivoise tes vertiges Garde tes néants précieusement dans le creux de ton estomac D'ailleurs profites-en pour lire Musset Victor Hugo, Shakespeare Pour écouter Barbara, Brel, Mozart Ce sont des gens qui, comme nous, rataient la vie Mais qui, armés de tendresse et de courage Ont fait du désastre de leur existence La plus merveilleuse des aventures Promis Ça va aller Je suis pris au piège à l'aide J'ai pris au pied de la lettre Ce que tu m'as dit Tout par ce soir-là Je me retrouve seul moi-même Dans ce mal-être agréable Solo je me force à l'être En restant si mal et humble Perdu dans la navette Vision biaisée de l'espace Seul Il serait temps de l'admettre Non Simon tu n'es pas Seul Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz